Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur le chapitre 2 de notre cours d'analyse mathématiques 2 destinés aux étudiants de licence fondamentale 2 de la faculté des sciences économiques et de gestion. Ce matin, nous allons démarrer avec le chapitre intitulé intégration. Il s'agira ici pour nous d'aborder la notion d'intégrale ainsi que ses différentes propriétés et caractéristiques afin de comprendre comment les utiliser dans la résolution des problèmes aussi bien mathématiques qu'économiques. En effet, la notion d'intégrale est beaucoup utilisée en théorie microéconomique, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer les notions ou alors les quantités des grandeurs macroéconomiques ou microéconomiques, notamment le supplice du consommateur, le supplice du producteur qui font généralement appel à la notion d'intégrale. Donc, ce chapitre alors sera un élément très important à maîtriser pour faciliter la compréhension des notions économiques. Nous allons démarrer directement à travers la définition de l'intégrale, de l'intégration. Alors, on va dire soit par exemple une fonction petit f. Soit une fonction petit f définie sur un intervalle grand i. On peut supposer que f est défini sur un intervalle grand i vers r. Donc, l'intervalle i serait un élément de r. On dira alors que la fonction grand f serait une prime primitive de la fonction petit petit f, si et seulement si on peut avoir grand f prime de petit x est égale à f de x. Donc, si grand f prime, si la dérivée d'une fonction, parce que le prime c'est la dérivée, si la dérivée d'une fonction grand f est égale à une fonction petit f, alors on dira que la fonction grand f est une primitive de la fonction petit f. C'est ici pour dire que lorsqu'on parle de l'intégrale, il faut d'abord comprendre et maîtriser la notion de primitive. On ne peut pas calculer l'intégrale d'une fonction si on ne connaît pas la notion de primitive. Et lorsqu'on parle de primitive, il s'agit tout simplement de trouver la fonction qui a été dérivée pour qu'on puisse obtenir celle qui est devant nous. Ça veut dire que si on a une fonction f de x devant nous, par exemple, pour prendre un petit exemple, si on a une fonction f de x devant nous, qui est égale à x carré plus 3. Et on nous dit déterminer la primitive de f de x. Donc on a une fonction petit f de x égale à x carré plus 3. Et on vous dit déterminer une primitive de petit f de x. On doit peut-être calculer l'intégrale de petit f de x. Alors déterminer l'intégrale de petit f de x revient à calculer sa primitive. Et donc, quand on demande de calculer la primitive, il suffira juste de se demander quelle est la fonction qu'on a dérivée avant de trouver x carré plus 3. Tout simplement. Ça veut dire que si je prends une fonction grand f de x. Si je prends une fonction grand f de x, qui est par exemple écrite de la manière 1 tiers de x au cube plus 3x, supposons que je prenne quelque chose comme ça, plus c, et je rappelle que c peut être une constante quelconque. C'est pour dire que si je prends une fonction grand f de x, par exemple, je définis de la forme 1 tiers de x au cube plus 3x plus c. C est une constante quelconque. Et je me mets à dériver f de x, grand f de x. Si je dérive grand f de x, je vais me rendre compte que ça serait égal à 1 tiers de 3x carré plus 3. La constante, la constante, ça fait 0. Ça va donc me donner x au carré plus 3. Donc, je me rends compte que si j'ai grand f de x défini de cette façon-ci, et que je dérive grand f de x à maintenant x carré plus 3, qui est égal à la fonction f de x que j'avais, alors je pourrais donc dire que mon grand f de x défini de cette façon-ci est une primitive de petit f de x. Elle veut dire qu'il faut que je trouve la fonction qui, en dérivant, va me donner celle qui est devant moi. Donc, lorsque j'ai f de x défini comme ça, et qu'en dérivant, je me rends compte que ça donne x plus 3 qui est la fonction du départ que j'avais, alors je pourrais dire que mon grand f de x défini de la forme 1 tiers de x au cube plus 3x plus c est donc une primitive de petit f de x égale à x plus 3. Parce qu'en dérivant grand f de x, j'obtiens petit f de x. Maintenant, il est question de noter certains théorèmes. Le premier théorème qui nous informera que toute fonction continue sur un intervalle admet au moins une primitive sur cet intervalle-là. Ça veut dire que si la fonction f de x est continue, par exemple, sur l'intervalle 2-3, et c'est vrai, c'est continue sur l'intervalle 2-3 parce que f de x, son df, est égale à r, toute fonction polynome est définie et continue sur le df. Et si l'intervalle 2-3 est inclus dans le df, alors la fonction est définie et continue là-bas. Donc, si on veut dire que f de x est continue sur l'intervalle 2-3, alors on peut trouver une primitive de la fonction f de x sous l'intervalle 2-3. Il s'agira tout simplement de trouver, en fait, la primitive, en fait, qui prend la valeur 3 lorsque x est égale à 2, tout simplement. Donc, trouver la primitive d'une fonction f de x sous l'intervalle, par exemple, a, b, il suffira juste de trouver quelle est la primitive qui prend la valeur b au point a. Tout simplement, là, on va trouver la primitive dans cet intervalle-là. Un deuxième théorème qui convient de retenir, c'est que si F est une primitive de notre petit f, alors les fonctions grand f de x plus c obtenues en ajoutant à f de x une constante arbitraire sont aussi des primitives de petit f de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme ici, si j'enlevais la constante plus c'est là, j'aurais toujours grand f de x qui est une primitive de petit f de x. Maintenant, on vous dit que si grand f de x est une primitive de petit f de x, alors toutes les fonctions qui pourront s'écrire de cette façon, avec petit c obtenues constantes, seront aussi les primitives de petit f de x. C'est-à-dire que, généralement, on dit que lorsqu'une fonction admet une primitive, alors elle en admet une infinité. Tout simplement, parce qu'il suffit de modifier la constante pour avoir une autre primitive. Parce qu'il peut dire plus 2. Ça, c'est une primitive. La fonction grand f de x est toujours primitive. Si quelqu'un d'autre, à la place de plus 2, il va plutôt dire plus 3. L'autre dirait plutôt plus 4. L'autre dirait plutôt moins 5. L'autre dirait plutôt plus 15. Donc, on se change juste à la constante, ça restera toujours une primitive de la fonction aussi. Parce qu'à l'éviter de la constante, on va donner 0. C'est pour ça qu'on dit que si grand f de x est une primitive de petit f de x, alors toutes les fonctions qui pourront s'écrire de la forme grand f de x plus une constante seront également les primitives de petit f de x. C'est donc pour cela, c'est à cause de cette raison-là qu'on dira que si une fonction admet une primitive, alors elle en admet une infinité. C'est ce que ça veut dire. Parce que si on modifie la constante de 1 million de fois, alors on aura 1 million de primitives. Alors, si grand f de x, une autre propriété qui convient de retenir, c'est que si grand f de x est une primitive de petit f de x, il existe une primitive et une seule de f de x recherchée. Et en fait, il existe une primitive et une seule de f de x qui permettra, en fait, de prendre une valeur donnée en un point. Ça veut dire que si grand f de x est une primitive de petit f de x, alors il existe une primitive et une seule qui permet, en fait, à la fonction de prendre une valeur quelconque en un point x0 donné. Ça veut dire qu'il est possible de calculer la primitive de f de x qui prend, par exemple, la valeur 15 au point 2, en fait. Et lorsqu'on tape celle de primitives, il n'en existe qu'une seule. On ne peut pas trouver deux primitives en un même point. Il en existera une seule. Par exemple, supposons une fonction f de x, petit f de x, définie de la forme, on va dire, même x² plus 3 qui était là. Et maintenant, on veut trouver une primitive. Si on reconsidère la fonction f de x qui est là, f de x égale à x² plus 3. Et on nous demande de déterminer une primitive de petit f de x. En termes normales, il suffit d'écrire l'intégrale de petit f de x, dx. Lorsqu'on ne borne pas le symbole, c'est là, le symbole de l'intégrale. Lorsqu'on ne borne pas, on n'a pas les points ici et là. Ça veut dire que c'est plutôt la primitive qu'on recherche. Maintenant, lorsqu'on borne peut-être de a à b, ça veut dire que c'est l'intégrale qu'on recherche. Lorsqu'on est écrit comme ça, tout simplement, ça veut dire qu'ils sont en train de rechercher une primitive de petit f de x. Donc, une primitive de petit f de x sera tout simplement égale à une primitive de x² plus 3 dx. Et là, ça va nous donner 1 tiers de x³ plus 3x plus une constante. Plus une constante, on vous dit de façon générale. Il faut ajouter une constante. Mais là, ça serait dans le grand f de x. Parce que si on dérive le grand f de x, on va obtenir le petit f de x. C'est là que l'on dit, donc, déterminant alors une primitive qui prend par exemple la valeur 3. Qui prend la valeur 3 au point d'abscisse 1. Voilà. Donc, déterminant une primitive qui prend la valeur 3 au point d'abscisse 1, ça veut dire à coordonnée 1, 3. Donc, quelle est la primitive de f de x qui prendra la valeur 3 au point d'abscisse 1 ? Il suffira tout simplement, donc, de venir dans f de x, remplacer le petit x par 1, puisque c'est au point d'abscisse 1, et poser à 3. Donc, en réalité, il suffit de résoudre f de 1 égale à 3, tout simplement. Donc, quelle est la primitive qui prend la valeur 3 au point d'abscisse 1 ? Il suffira tout simplement de résoudre f de 1 égale à 3. Et la primitive, ce qu'on va trouver sera unique. On ne peut pas trouver 2. Donc, ça veut dire qu'on aura tout simplement 1 tiers de 1 au cube plus 3 plus la constante égale à 3. Le but ici est de trouver la valeur de la constante. Ça veut donc dire qu'on aura 1 tiers plus 3 plus la constante égale à 3. Donc, nous aurons 10 tiers plus la constante égale à 3. Et là, donc, nous aurons la constante égale à 3 moins 10 tiers. Et là, on aura finalement moins 1 tiers. C'est pour dire que la valeur ou alors la primitive qui prend la valeur 3 au point d'abscisse 1 sera tout simplement donnée par f de x égale à 1 tiers de x au cube plus 3x. Alors, tout simplement donnée par 1 tiers de x au cube plus 3x moins 1 tiers. On dit donc que cette primitive-ci, elle est unique. Il n'en existe pas 2. Donc, voici la seule primitive qui va prendre la valeur 3 au point d'abscisse 1. Elle est unique. Maintenant, il est de bon temps pour moi, afin de faciliter la compréhension des uns des autres, de vous rappeler la détermination des primitives. Parce que je suis sûr que parmi vous, beaucoup se demanderont que, mais là, il faut comment pour savoir que x au carré plus ça va donner directement 1 tiers de x au cube plus 3x plus la constante. Donc, il est question pour moi ici de vous rappeler rapidement comment déterminer les primitives de certaines fonctions égales. C'est-à-dire les fonctions couramment utilisées. Donc, rappeler en fait les formules, de dire que lorsque je vois une fonction qui ressemble à celle-ci et que je veux la primitive, voilà ce que je dois appliquer. Donc, prenons ici quelques primitives usuelles. Donc, quelques primitives usuelles. Ça veut dire que c'est celle dont on rencontre de façon courante. Alors, je vais ici mettre la fonction dans la manière dont la fonction peut se présenter. Non, elle peut aller au final de mes yeux. La manière dont la fonction peut se présenter. Et là maintenant, la primitive. Maintenant, il peut arriver que la fonction soit une constante. Donc, supposons que la fonction f de x est une constante. Donc, je mets a, on suppose que a là, c'est un réel quelconque, une constante. Non, a pètre 2, 3, 4, c'est un chiffre. Donc, c'est une constante. Alors, qu'est-ce que sera la primitive alors d'une fonction f de x qui suit la forme de constante ? Ici, je vais vous demander, qu'est-ce qu'on a dérivé pour avoir a ? Bon, en même temps, pour faciliter la compréhension, je vais aussi faire directement les mini-exemples de ce côté pour faciliter. Alors, on va vous dire, il faut retenir que dans ce contexte, la primitive, c'est grand f de x. Justement, pour distinguer l'écriture de petit f de x, ça serait égal à ax plus la constante. On prend toujours plus la constante. Si nous avons f de x égale à x, une fonction définie de la forme f de x égale à x, quelle sera sa primitive ? Je vous ai dit, il suffit de vous poser la question, qu'est-ce qu'on a dérivé pour obtenir ce qui est désormais ? Donc, f de x égale à x, qu'est-ce qu'on a dérivé pour obtenir x ? C'est ça la primitive. Alors, on vous dira que la primitive sera simplement quand f de x égale à quoi ? 1 demi de x au carré plus une constante. Parce que, si vous dérivez 1 demi de x au carré plus une constante, la dérive de x au carré, c'est 2x. 2, c'est un petit f de 2, il reste x. La dérive de la constante, c'est 0. Ça vous donne effectivement le f de x égale à x. Maintenant, si on a plutôt f de x égale à a x plus b, on vous dira quelle est la primitive ? On vous dira, f de x serait égale à 1 demi de a x au carré plus bx plus une constante. C'est ce qu'on a dérivé. Par exemple, à supposer que nous avons une fonction f de x, à supposer qu'on a une fonction f de x, par exemple, égale à 3x moins 5. Oui, 3x moins 5. Et on nous dit, trouver une primitive de la fonction là. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a dérivé pour avoir 3x moins 5 ? Alors, on vous dira que f de x serait tout simplement égale à quoi ? A 3 demi de x au carré moins 5x plus une certaine constante. C'est ça qu'on a dérivé. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a dérivé x au carré, ça va vous donner 2x. Donc, vous vous dira en fait, 3 demi fois 2x. Et le 5x, ça fait 5. Élévé de la coefficient, c'est 0. Le 2 par le 2, ça vous reste 3x moins 5. C'est bien l'idée de la fonction que vous avez au départ. Donc, la dérivée de f de x égale à 3x moins 5 sera donnée comme ceci. Donc, voici la formule. Maintenant, si la fonction est du genre de façon plus générale, de façon plus générale, si la fonction est du genre f de x égale à x plus n, on vous dira que la primitive, ça va tout simplement nous donner en faisant 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1 plus la constante. En réalité, c'est même ça que nous appliquons depuis, depuis, depuis pour trouver des réponses. Parce que quand vous avez x, on fait comment pour savoir que c'est 1 demi de x carré ? Tout simplement parce qu'on a fait 1 sur n plus 1 x puissance n plus 1. Quand on met x, ça veut dire que c'est x puissance 1. Regardez bien, on y en a x, on dit que c'est 1 demi de x carré. Tout simplement parce qu'on a appliqué la formule aussi dès le départ. Quand on met x, on suppose que le n là, c'est 1. Donc, en faisant 1 sur 1 plus 1, ça fait 2. x puissance 1 plus 1, ça fait 2. Donc, x puissance n, c'est des façons plus générales. Et voilà comment la primitive sera obtenue. Alors, si on a une fonction, un exemple. Sur un exemple, si on a une fonction f de x égale à x puissance 4, qu'on veut trouver sa primitive, on dirait tout simplement que c'est 1 cinquième de x puissance 5 en ayant appliqué la formule suivante. Et même s'il y avait une constante là-devant, la constante n'a pas de problème. Ça veut dire que ça devait être 4 fois 1 cinquième, tout simplement. Vous voyez, si la fonction, c'est exponentielle de x, une primitive donc de f de x sera tout simplement f de x égale à exponentielle de x de plus 1, une constante. Parce que la dérivée d'exponentielle x, c'est toujours exponentielle x. Si on a alors f de x égale 1 sur x, la primitive, dans ce cas-là, sera tout simplement le logarithme de la valeur absolue de x plus une constante. Une primitive de 1 sur x sera le logarithme de la valeur absolue de x plus la constante. Si on a f de x égale à a x plus b, une primitive de f de x sera tout simplement 1 sur a fois le logarithme de la valeur absolue de a x plus b plus une constante. Dans le cas où on a 1 sur a x plus b, on aura seulement 1 sur a log de valeur absolue de a x plus b plus une constante. Et si c'est défini de la forme 1 sur racine de x, on vous dira, la primitive sera simplement f de x égale à 2 racine de carré de x plus la constante. Ça veut dire que si on dérive ça, on va retrouver ceci. Maintenant ici, la question pour nous, de voir la notion d'intégral. Après avoir rappelé le concept de primitive, il faut maintenant voir le concept d'intégral. Je vous ai dit, lorsque l'on utilise le symbole suivant, ça veut dire que c'est la primitive. Si j'écris ce symbole, j'écris f de x, d x, ça veut dire qu'il faut que je calcule la primitive de f de x, d x. Mais par contre, une fois que je borne ça, je vous ai dit toujours dans l'explication de la primitive, que si on borne, par exemple, allant de a à b, là ce n'est plus la primitive, c'est maintenant plutôt l'intégral que je vais calculer du f de x sur l'intervalle allant de a à b. Alors il est donc question de retenir que, on appelle donc intégral, définie de la fonction f de x, entre les bornes a et b, tout simplement, le nombre i, qui sera noté de cette façon-là, le nombre i, qui sera noté de cette façon, intégral allant de a à b de f de x, d x, et qui sera alors lu comme étant la somme de a à b de f de x, d x. Tout simplement, la somme de a à b de f de x, d x, ou alors intégral allant de a à b de la fonction f de x, d x. Et cette intégral sera calculée comment? Elle sera calculée en vous faisant que vous trouvez d'abord la primitive de f de x, qui sera donc f de x, qui sera donc f de x, pris donc entre les bornes a et b. Et le calcul se fera en faisant tout simplement f de b moins f de a. Donc voilà comment le calcul d'intégral se passe. C'est pour ça que je disais tout à l'heure dans le premier point que, il faut comprendre d'abord et connaître les notions des primitives avant de s'attaquer aux intégrals. Parce qu'on ne peut pas calculer l'intégral d'une fonction si on ne connaît pas au préalable la primitive de cette fonction-là. Rendez-vous compte, si on calcule l'intégral de a à b de f de x, d x, il faudrait au préalable trouver la primitive, la primitive f de x, qui sera maintenant prise dans l'intégral a, b, et finalement, il faudra la différence entre f de b et f de a afin de trouver son intégral. Par exemple, si on veut calculer l'intégral de i, l'intégral de i, i définit de 0 à 1, par exemple, de x carré de x. Lorsque j'écris comme ça, ça veut dire que je ne veux pas calculer la primitive de x carré, mais plutôt son intégral. Parce que là, c'est bon, j'ai l'intégral qui part de 0 à 1. Si je n'avais pas ce 0 à 1, alors je saurais que c'est juste une primitive que je veux calculer. Maintenant, si on veut calculer ça, je sais que c'est l'intégral de x carré quand x varie entre 0 et 1. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, il faut d'abord trouver la primitive de x carré. C'est ça la formule. Une primitive de x carré sera tout simplement un tiers de x au cube parce que c'est ça qu'en délivrant, on obtient x au carré. Et ce un tiers-là de x au cube sera pris entre 0 et 1. Et là, j'applique la formule f de b moins f de a. Ça me fera un tiers de 1 au cube moins un tiers de 0 qui me donnera tout simplement un tiers. Donc, l'intégral d'une fonction f de x égale à x carré, c'est 0, 1, sera donnée comme ceci, égale à un tiers. Maintenant, il est temps, il est question maintenant pour nous de voir quelques propriétés sur les intégrales. Il est question pour nous d'abord de quelques propriétés. Quelques propriétés. Donc, certaines propriétés sont très nécessaires dans la manipulation des intégrales afin de nous faciliter l'obtention des résultats. Lorsqu'on se rappelle des propriétés, on trouve facilement des résultats dans certains exercices. Alors, il faut savoir que la première propriété des intégrales fait allusion à la linéarité de l'opérateur intégral. Ça veut dire en fait que l'intégrale est définie comme étant un opérateur linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'ai l'intégrale, d'accord ? Allant de a à b, si j'ai l'intégrale allant de a à b, de alpha f de x plus bêta g de x dx, si j'ai un truc de ce genre, il pourrait simplement dire que c'est égal à quoi ? Alpha intégrale allant de a à b de f de x dx plus bêta intégrale allant de a à b de g de x dx. Ça, c'est une propriété très très importante à retenir. Que l'opérateur intégral est linéaire. Donc si j'ai l'intégrale allant de a à b de f de x plus bêta g de x dx, il pourrait simplement dire que c'est égal à alpha intégrale allant de a à b de f de x dx plus bêta allant de a à b de g de x dx dx. Une deuxième propriété des intégrales, elle veut dire que l'intégrale conserve les inégalités. L'intégrale conserve les inégalités. Et que si initialement, j'ai f de x supérieur ou égal à g de x, j'ai cette inégalité au départ, ça veut dire que si elle passe aux intégrales, un plan allant de a à b de f de x dx sera supérieur ou égal à l'intégrale allant de a à b de g de x dx. C'est ça. C'est ça qu'on dit, l'intégrale définie conserve les inégalités. Ça veut dire que si on a l'intégrale allant de a à b de f de x, si on a f de x d'abord supérieur ou égal à g de x initialement, et qu'on passe aux intégrales, le sens de l'inégalité reste inchangé. Également, il y a la relation de chasse-lose qui est vérifiée dans le calcul des intégrales. La relation de chasse-lose est vérifiée. La relation de chasse-lose est également vérifiée au niveau du calcul des intégrales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai, par exemple, l'intégrale allant de a à c de f de x dx, je pourrais tout simplement écrire quoi ? Ou bien remarquer quoi ? Que c'est égal à l'intégrale allant de a à b de f de x dx plus l'intégrale allant de b à c de f de x dx. Bien entendu, b appartient à l'intégrale à c. C'est ça la relation de chasse-lose. Ça veut dire que si on me demande, par exemple, de calculer l'intégrale allant de 0 à 2 d'une fonction, je peux dire que cette intégrale est égale, en fait, à la somme de l'intégrale allant d'abord de 0 à 1 de cette fonction plus l'intégrale allant maintenant de 1 à 2 de cette fonction-là. C'est ça la relation de chasse-lose et elle est vérifiée pour le calcul des intégrales. En même temps, une autre propriété de calcul des intégrales stipule que l'intégrale allant de a à b de f de x dx sera égale à moins l'intégrale allant de b à a de f de x dx. C'est également une propriété assez intéressante. Et retenu, l'intégrale allant de a à b de f de x dx égale à moins l'intégrale allant plutôt de b à a de f de x dx. Une autre propriété également, c'est que si l'intégrale part d'un point au même point de f de x dx, on comprendra tout simplement que ça va donner 0. L'intégrale allant de f dx allant de a à a serait égale à 0. Et maintenant, on peut finir cette partie par le théorème de la moyenne. Par le théorème de la moyenne. Alors, le théorème de la moyenne stipule quoi ? On nous dira soit une fonction f continue, 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 soit un intégrale a b fermé. Pour tout x appartient à cet intégrale a b fermé là, il existe un point c qui appartient à l'intégrale a b ouvert, tel que notre f de c là, tel que notre f de c sera égale à 1 sur b moins a intégrale allant de a à b de f de x dx. Alors, c'est ce qu'on appelle le théorème de la moyenne. Donc, soit f une fonction continue sur un intégrale a b fermé, et quel que soit x appartient à cet intégrale a b fermé, il existera un point c qui appartient à un intégrale a b ouvert, tel que l'on aura f de c égale à 1 sur b moins a intégrale allant de a à b de f de x dx. Calculer une intégrale définie, c'est-à-dire que lorsqu'on a une intégrale qui a été définie, comment est-ce qu'on la calcule ? Alors, compte tenu de la fonction qui se présente à nous, il existe plusieurs façons de calculer une intégrale. Il y a l'intégration immédiate, c'est-à-dire que l'intégrale telle qu'elle est définie, la fonction telle qu'elle nous est présentée, permet de calculer immédiatement son intégrale, sans aucune transformation initiale ni préalable, pour pouvoir trouver la réponse. À côté de cela, il y a les fonctions qui admettent des changements de variable avant de pouvoir obtenir son intégrale. Donc, on va distinguer le cas de l'intégration immédiate, le cas des fonctions qui admettent un changement de variable, le cas des fonctions qui voudraient passer par une intégration par partie, et d'autres mêmes qui vont demander d'utiliser l'intégration par identification. Donc, en fonction du type de fonction que nous devons étudier, le calcul de l'intégrale peut nécessiter une formule bien particulière. Et pour ce premier point, il est question pour nous de voir l'intégration immédiate, c'est-à-dire que la fonction est tellement gentille, et elle ne nous demande pas de procéder à une transformation que ce soit pour calculer son intégrale. Elle se fait tout naturellement et directement. Alors, le calcul de l'intégrale définit par intégrale la langue de a à b de f de x de x sera tout simplement donnée par la primitive qu'on trouve d'abord prise dans l'intégrale a, b, et ensuite on fera juste f de b moins f de a. C'est ça l'intégration immédiate. Donc, on applique la formule immédiatement, sans aucune difficulté. Donc, à titre illustratif, à titre illustratif, on va considérer une fonction petit f de x qui sera égale à x plus e, plus e 3. Une fonction f de x qui est égale à x plus 3, que nous allons calculer, par exemple, sur un intervalle 0,2. Par exemple, on demande de calculer f de x sur un intervalle 0,2. Sur un intervalle 0,2. Alors, ici, le calcul est immédiat. Ça veut dire, l'intégrale allant de 0 à 2 de la fonction petit f de x, dx, sera tout simplement égale à l'intégrale allant de 0 à 2 de x plus 3 dx. Là, on applique la primitive. Une primitive de x sera tout simplement 1,5 de x au carré, plus une primitive de 3, 3x, le tout entre 0 et 2. Et là, on applique f de b moins f de a. Ça veut dire f de b d'abord, ça fait 2 d'abord. Donc, 1,5 de 2 au carré, plus 3x2. Voilà, f de b, maintenant, moins. On met les parenthèses pour bien gérer les signes. f de a, donc 1,5 de 0 au carré, plus 3x0. Tout ce concept va donner 0. Et là, on aura finalement 4 divisé par 2, 2, plus 6, qui nous donne 8. Voilà, c'est qu'on appelle intégration immédiate. Nous n'avons procédé à aucun changement de variable. Nous n'avons procédé à aucune transformation. Nous avons appliqué le principe de façon simple et directe. Et nous avons pu obtenir l'intégrale. Donc, f de x, l'intégrale allant de 0 à 2, de f de x définie par x plus 3, sera égal à 8. Voilà ce que nous appelons intégration immédiate. Il est question dans ce second point de procéder à une autre façon de déterminer l'intégrale d'une fonction définie. Le premier point était l'intégration immédiate. Nous l'avons démontré. Le second point, c'est l'intégration par changement de variable. Ça veut dire qu'il y a des fonctions qui n'admettent pas facilement le calcul de l'intégrale de manière directe. Et donc, il faut procéder à un changement de variable afin de pouvoir déterminer son intégrale. Et c'est donc ça que nous allons voir dans ce second point. Alors, si on a calculé cette intégrale, i égale à l'intégrale de a, b, f, d, x, d, x, cela reviendra à procéder à un changement de variable puisque nous sommes dans ce pôle changement de variable. Alors, le changement de variable consistera à poser la variable x égale à u, u de t. La variable x, on va poser la variable x égale à u de t. Ça veut dire u, c'est le changement de variable que nous sommes en train d'opérer. Et maintenant, il va falloir trouver le différentiel de x tel que là. dx, là, c'est en fait le différentiel de x. Voyons calculer l'intégrale de f de x contenant encore le différentiel de x. Il va maintenant falloir calculer le différentiel de x et procéder à un changement de variable et de borne de l'étude. Il va falloir trouver les valeurs pour remplacer a et b. Alors, on calcule le différentiel de x, dx, qui sera tout simplement égale à u' t, dt. dx égale à u' t, dt. On pourrait, bien entendu, tirer dt puisque si on travaille en fonction de u, on va tirer dt et après déterminer du parce que l'intégrale sera en fonction de u. Et on va chercher les valeurs de a, alpha et beta. Il faudra maintenant chercher les valeurs de alpha et beta telles que a soit égale à u de alpha et b soit égale à u de beta. Donc, on va chercher les valeurs de alpha et beta telles que a soit égale à u de alpha et b soit égale à u de beta. Maintenant, calculer l'intégrale de i allant de a à b de f de x, dx sera tout simplement, ou du moins je reviendra, tout simplement à calculer l'intégrale de i allant de alpha à bêta de f de ut de f de ut multiplié par u' t de f de ut multiplié par u' t dt u' t dt tout simplement. Donc, voilà en fait le principe de raisonnement lorsqu'on veut calculer une intégrale en procédant à un changement de variable. Alors, prenons un exemple illustratif question de voir concrètement comment est-ce que cela marche dans la pratique. Considérons une intégrale indéfinie par i égale à l'intégal allant de 0 à 1 de t sur 1 plus t carré dt. Considérons une intégrale indéfinie par ceci intégrale allant de 0 à 1 t sur 1 plus t carré dt et qu'on veut résoudre en utilisant un changement de variable. Donc, il sera plus facile de résoudre cette intégrale en utilisant un changement de variable. Et, quelle est donc la procédure ? On a dit qu'il faut commencer par poser u. Donc, c'est-à-dire le changement de variable. On va commencer par poser u, la fonction u, égale à 1 plus t carré. Donc, on a entendu fin changement de variable. On quitte de t pour u. Donc, on va poser u égale à 1 plus t carré. Ensuite, il faut tirer t en fonction de u maintenant. Une fois qu'on a posé u égale à 1 plus t carré, il faut maintenant tirer t en fonction de u. Pourquoi est-ce qu'on dit t en fonction de u ? Pour permettre de calculer dt, le différentiel de t, qui sera aussi fonction de u, bien entendu. Donc, on dit maintenant t en fonction de u. Ce qui conviendra à nous dire que t carré sera égale à u moins 1 et t sera égale à racine carré de u moins 1. On peut s'arrêter là, puisque t varie entre 0 et 1. Donc, on est sûr que les valeurs seront forcément positives. Donc, on aura un t égale à racine carré de u moins 1. Il faut maintenant calculer, en fait, dt. Il est maintenant question de calculer dt. Alors, si on considère u égale à 1 plus t carré, d'après le changement de variable que nous avons opéré, on dira que le différentiel de u serait égal à quoi ? Je pensais que u serait simplement égal à 2t par le différentiel de t. Parce que le différentiel de la constante serait égal à 0. Et maintenant, j'étudie donc dt, le différentiel de t, en fonction du différentiel de u. J'aurai donc dt égale à 1 sur 2t différentiel de u. 1 sur 2t, oui. On dit dt, 1 sur 2t, il vient de diviser ici, le différentiel de u. Or, t égale à racine carré de u moins 1. Ça veut donc dire que le différentiel de t serait égal à 1 sur 2 racine carré de u moins 1. du. Et racine carré de u moins 1, j'ai rempli. Parce qu'il faut avoir le différentiel de t en fonction du différentiel de u et uniquement les u. Alors, comment on aboutit au différentiel de t ? Une fois qu'on a trouvé le différentiel de t, c'est déjà bon, c'est fonction de u, c'est bon. On a la fonction qu'on a remplacée, on a posé en fonction de u, c'est encore bon. Il y a l'intention de trouver maintenant les bornes de la fonction u. Parce que là, en réalité, 0, 1 sont les bornes de la fonction 1t. Il faut maintenant trouver les bornes de la fonction u. Alors, pour t égale à 0, c'est-à-dire on commence à 0 là, on aura donc u de 0 qui s'égale à combien ? Ici, u qui est ici, 1 plus t carré, on remplace par 0, ça va faire 1. Ensuite, pour t égale à 1, on aura donc u de 1 égale combien ? Égale à 2. On aura u de 1 égale à 2. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, on peut donc dire que calculer l'intégrale de i qui sera définie par 0, 1, t 1 plus t carré dt revient tout simplement à calculer quoi ? À calculer l'intégrale, puisqu'on a à effectuer le changement de variable, de l'intégrale allant de 1 à 2, plutôt, plus ce qu'on peut entendre en u, l'intégrale allant de 1 à 2 de t. T, t c'est quoi ? t, c'est racine carré de u moins 1, donc racine carré de u moins 1 sur 1 plus t carré, sur 1, il m'oublie le carré même de la fonction, il y avait un carré au niveau de la fonction ici, sur 1 plus t carré, on a posé u égale à 1 plus t carré, donc ça serait sur u au carré. Maintenant, du, maintenant, ça serait fois, fois dt, voilà, fois dt qui est là, donc on a t sur ceci au carré, fois dt, on va voir si dt qui est là, ça serait donc fois, 1 sur 2 racine carré de u, moins 1 du, voilà, voilà, le changement de variable que nous avons effectué, on est quitté totalement de t en u, et s'appartenant de la fonction en u, que nous allons déterminer notre intégrale, là, on pourra alors facilement simplifier racine de u moins 1, et racine de u moins 1, ce qui va nous rester, l'intégrale allant de 1 à 2, de 1 sur 2, u au carré du. Donc, si 1,5 sort de l'intégrale, on va faire 1,2, 1 sur u au carré du. Ça sera fait 1,2. On va donc trouver une primitive de 1 sur u au carré, qui sera simplement égal, moins 1 sur u, entre 1 et 2. Une quantité de 1 sur u au carré sera tout simplement à la moins 1 sur u. Et, finalement, on aura 1,5, le facteur de moins 1,5, moins, moins 1. Non, plus 1. Plutôt, plus 1,8. Parce que ça sera f de b moins f de a. On va avoir le moins, ça va faire plus. Une fois qu'on arrive ici, il faut faire f de b moins f de a. F de b, ça va faire le moins 1,5. Maintenant, il va y avoir le moins de la formule, avant d'avoir le moins qui est là, c'est-à-dire que ça va donner plus 1. Donc, moins, et le facteur de moins 1 sur 1, ça va faire plus 1. Maintenant, moins 1,5 plus 1, ça fait 1,5. 1,5 fois 1,5, 1,5. Donc, voilà comment calculer l'intégrale d'une fonction définie comme ceci, en profondant d'un changement de variable et en abouti à 1,5. C'est bon. 1,5. 2,5. Sous-titrage FR ?